« Sama'allahu liman hamida » Imperturbable, ces officiels afghans continuent de prier malgré l'explosion au loin de deux roquettes. La scène s'est déroulée ce mardi matin au palais présidentiel de Kaboul, alors qu'était célébrée l'Aïd El Arda, la plus importante fête musulmane. Sur trois roquettes, deux ont explosé sans atteindre le palais. Au moins six personnes ont toutefois été blessées selon l'ONG italienne Emergency. L'attaque n'a pas empêché le président Ashraf Ghani de s'exprimer à la télévision quelques minutes plus tard. « Il tire quelques roquettes et croit que cela va nous obliger à abandonner nos prières. Mais vous avez vu, personne n'a bougé. Ce pays ne peut pas être conquis avec des roquettes. Il ne peut être gagné qu'avec le cœur. » Dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram, le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque, affirmant avoir lancé cette roquette sur le palais présidentiel et la zone verte de Kaboul. Depuis le retrait progressif des troupes américaines en mai, les talibans ont lancé une vaste offensive sur le pays. Ils affirment contrôler désormais 85% du territoire. Les00é Merci.